Hey coucou ça va ? Alors je viens de décider d'arrêter de lire un livre et c'est tellement un phénomène rare dans ma vie que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec toi, de te dire en fait pourquoi j'ai décidé d'arrêter et pourquoi ça m'a dérangé d'avoir décidé d'arrêter et pourquoi j'ai pas trouvé mes livres et pourquoi ça m'a dérangé et ça m'a un peu brisé le coeur. Alors je sais que tu dois te dire mais elle est chelou cette meuf, pourquoi d'où ça brise le coeur d'arrêter un livre. Comme tu le sais j'ai une relation particulière au livre, je lis énormément, j'adore les livres, j'en parle depuis toute ma vie sur cette chaîne et c'est assez rare voir quasi inexistant le fait que j'aille pas au bout d'un livre. Si je vais pas au bout d'un livre ça va être vraiment que je commence le livre, il me plaît pas du tout mais généralement je donne la chance et généralement je suis quand même au bout parce que j'aime bien essayer, essayer, essayer et là ce livre là j'y suis pas arrivée et ça m'a fait quelque chose en fait, je vais pas dire ça m'a bouleversée mais ça m'a fait quelque chose de pas y arriver, j'en ai parlé à plusieurs personnes, j'en ai parlé à un pote booktuber, j'en ai parlé aux meufs qui vivent avec moi, j'en ai parlé sur instagram et je me suis dit ah ouais si j'en parle autant c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Alors ce livre là c'est celui là il s'appelle orgasme à Moscou et c'est un livre que j'avais acheté sur les conseils d'un youtubeur booktuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Cédric Armen dont je te parle souvent parce qu'en fait je le trouve très pertinent dans ses choix de livres puis il reçoit toutes les rentrées littéraires, il en parle machin et donc voilà souvent je suis ses conseils à lui et je te mets sa chaîne youtube en barre d'infos et notamment son instagram qui est vachement cool et c'est là qu'il présente toutes les nouveautés qu'il reçoit. Et en fait il a parlé de cet auteur dans un autre livre qui s'appelle je crois fuck america en disant qu'il était exceptionnel, qu'il était génial et compagnie. Je suis allée sur amazon pour m'acheter je crois fuck america en version ebook et j'ai vu qu'il y avait d'autres livres notamment celui là qui je crois n'était pas un ebook et donc je l'ai acheté en livre et ça me faisait plaisir parce que je trouve que le livre est super beau et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un vrai livre en fait de livres donc j'étais très contente et je trouve vraiment le livre joli, la couverture tout ça donc je l'ai commandé et quand je l'ai reçu je me suis mise à le lire en me disant ça va être un livre chouette pour te dire de quoi ça parle. Alors je connaissais pas cet auteur qui s'appelle Edgar Ilsenrat, je sais pas si ça se dit comme ça et apparemment c'est quelqu'un de très connu qui fait des livres qui sont hilarants dans lesquels il propose des situations qui sont impossibles mais qui tiennent la route avec des personnages drôles et dans ce livre là notamment. On suit l'histoire de, on est aux Etats-Unis et on est dans la famille de l'homme le plus riche des Etats-Unis qui est à la tête de la mafia de New York qui a une fille qui l'envoie en Russie pour faire un voyage presse parce qu'elle est journaliste, elle revient de Russie enceinte, là pour pas déshonorer la famille il veut savoir qui l'a mise enceinte. Il lance donc une enquête et découvre, je te spoil parce qu'en fait on découvre très vite et c'est pas du tout important ce truc là pour la suite de l'histoire parce que c'est même écrit ici derrière le livre et donc il découvre très vite que c'est le fils d'un rabbin qui l'a mise enceinte et sa fille lui dit qu'en fait ce fils de rabbin a la bite la plus puissante de Russie et qu'il a été capable de lui donner un orgasme et que c'est un homme qui donne des orgasmes à tout le monde. Et donc le père décide de faire revenir cet homme là aux Etats-Unis parce qu'il veut le marier à sa fille pour sauver l'honneur de la famille sauf que ce mec il est recherché, il a trop d'informations par rapport à la Russie et donc il ne peut pas sortir du territoire donc le baron de la mafia engage un passeur pour lui faire passer les frontières sauf qu'en fait il se rend compte et tout ça encore une fois c'est pas grave si tu le sais parce que c'est ce qui est qui est important dans l'histoire, il se rend compte que ce passeur c'est un détraqué sexuel qui coupe les bites des gens pour pouvoir les garder donc je t'ai dit on est dans des situations folles et donc ce passeur, le père découvre que c'est un détraqué sexuel et donc il collectionne des bites et du coup il envoie donc la mafia new yorkaise pour le castrer et l'histoire tourne autour de ça mais vraiment c'est pas grave si je te raconte ça on s'en fiche bref c'est une histoire qui est folle avec plein d'événements rocamblesques on dit comme ça je crois rocamblesque je sais plus moi je perds mes mots et donc c'est l'écriture elle est géniale parce que c'est alors je crois que lui il fait des films à la base et donc je sais pas c'est une écriture très rapide, il y a beaucoup de dialogues et les dialogues ils sont à la fois hyper intelligents et à la fois ils ont aucun sens et c'est très différent, j'avais l'impression de lire un film en fait, de lire un film ou un scénario quand je l'ai lu et ça c'était très cool et le livre quand j'ai été voir les témoignages de tout le monde sur amazon et babelio genre tout le monde en sens ce livre et cet auteur et je me suis trouvé super nulle au fur et à mesure que je lisais de pas vraiment aimer et j'avais ce sentiment en moi de aaaah pourquoi j'aime pas et je te jure j'ai été voir plusieurs fois les commentaires des gens, je me disais non mais j'ai un problème c'est pas normal que j'aime pas parce que tout le monde le trouve merveilleux, drôle et compagnie, pourquoi est-ce que moi j'aime pas ? et alors j'ai continué à essayer de le lire, je suis arrivée jusqu'à la moitié, il fait 300 quelques pages, je suis arrivée à 160 et là j'ai arrêté parce que je voyais que je me forçais et c'est marrant parce que je le lisais vite, en plus je sautais plein de passages parce que les dialogues finalement ne m'intéressaient pas vraiment donc je sautais plein de passages et j'avais l'impression que l'histoire tournait en rond mais je pense que ça fait partie du jeu et que c'est pas très grave et qu'il y a plein d'autres choses en fait qui a capté, qui font que ce livre est génial, que moi j'arrive pas à capter mais je me suis quand même forcée et à un moment donné j'ai arrêté, je me suis vraiment posée, je me suis dit bon voilà pourquoi est-ce que j'aime pas et pourquoi ça me dérange de pas aimer pourquoi est-ce que d'habitude quand j'aime pas un livre je m'emballe les steaks, j'arrête et je passe à autre chose. Alors j'ai eu la sensation que ce livre avait une écriture très masculine alors en dehors du sujet, la mafia russe, la mafia américaine, qui sont pas du tout mes sujets de prédilection, ça m'intéresse absolument pas c'était plus l'histoire en elle-même qui était marrante normalement donc ça c'était pas un problème, j'ai eu cette sensation d'écriture masculine après je me suis posé la question de est-ce que ça existe une écriture masculine, est-ce que ça existe une écriture féminine, est-ce que ça existe des livres de mecs, des livres de meufs est-ce que c'est pas bizarre de penser comme ça, est-ce que j'ai pas tort, c'est quoi ce délire, maintenant je commence à distinguer machin mais en même temps je crois qu'il y a un peu quand même du vrai là-dedans mais peut-être que j'ai de la merde, c'est vraiment une sensation que j'ai mais je sais pas si on peut dire d'une écriture ou d'un livre qui est très masculin ou qui s'adresse peut-être au public masculin mais j'ai quand même eu cette sensation dans tout le long du livre que c'était un livre de mecs écrit par des mecs quand j'ai regardé d'ailleurs les commentaires, quasiment tous c'était des commentaires de mecs donc je me suis dit ah peut-être que effectivement c'est un auteur qui écrit plus pour des mecs mais est-ce qu'un auteur écrit pour des mecs ou pour des meufs, je sais pas trop tu vois et donc j'avais ce truc là où j'avais l'impression qu'il y avait plein de blagues auxquelles j'avais pas accès parce que j'étais une meuf et non pas que l'auteur il faisait exprès que j'ai pas accès parce que j'étais une meuf mais je pense vraiment qu'il y a un décalage entre ce livre et moi alors peut-être c'est que moi ou peut-être c'est parce que je suis une meuf, je sais pas trop mais j'ai eu cette sensation d'être entrée dans un monde de mecs et de ne rien comprendre à ce qui se passait autour de moi et voilà d'être un peu en mode ah bon c'est ça l'humour voilà un autre truc c'est qu'il y a beaucoup de références qui sont très masculines et c'est aussi pour ça que je dis que c'est un livre de mecs et que du coup je m'y suis pas retrouvée mais encore une fois peut-être que je dis de la merde et peut-être que tu l'as lu en tant que meuf et que tu l'as trouvé génial et j'accepte totalement c'est vraiment une sensation très personnelle et donc il y avait plein de références que je trouvais masculines peut-être à une culture plus masculine, peut-être à un type de film ou un type de machin qui s'adresse peut-être plus à des mecs et donc voilà je m'y suis pas retrouvée et ce qui m'a gênée au bout d'un moment surtout c'est le fait qu'il n'y a pas de personnage féminin et en fait je m'en étais pas rendue compte au début et c'est quand j'ai fermé le livre et que j'ai eu cette réflexion je me suis dit mais en fait c'est qui les meufs de ce livre et au bout de 160 pages il n'y avait que deux meufs dont on parle dix lignes en fait et il y a genre la meuf numéro une c'est la fille enceinte qui a eu un orgasme à Moscou d'où le titre du livre orgasme à Moscou qui est présentée comme une fille intelligente machin qui a un prénom et tout c'est cool sauf qu'elle occupe vraiment trois lignes au début du livre et après c'est juste une référence à la fille du baron machin elle a toujours un prénom tu vois ça c'est déjà bien mais elle a pas de voix dans le livre on entend pas parler il n'y a pas de...mise à part le dialogue qu'elle a en début de livre avec son père je crois et je sais même pas si elle a vraiment un dialogue ou si c'est un dialogue rapporté. La deuxième femme qu'on voit elle elle a un dialogue et c'est une des maîtresses de ce fameux mec qui a la meilleure bite de Moscou et quand je dis ça c'est vraiment comme ça que c'est dit dans le livre tu vois genre la meilleure bite de Moscou et encore une fois c'est des trucs qui pour moi c'était très masculin dans la manière de dire les choses mais je le dis comme c'est dit dans le livre et donc c'est la seconde personnage du livre et elle est présentée juste comme l'amante du mec et elle est présentée comme une fille intelligente, elle a un prénom et tout c'est cool, elle a une existance propre mais on ne sait absolument rien de sa vie mis à part le fait qu'elle couche avec ce mec et je crois c'est à peu près tout et qu'elle lui pose deux trois questions et qu'elle parle plusieurs langues bon voilà et donc ça m'a gênée en fait de lire un livre avec que des personnages mecs et je pense qu'il y a quelques années en arrière j'aurais pas percuté, j'aurais lu et avant je lisais d'ailleurs beaucoup de livres de mecs, enfin écrits par des mecs avec des personnages de mecs et je regardais beaucoup de films avec des personnages mecs et je regardais beaucoup de séries avec des personnages mecs et j'ai voulu être dans un monde de mecs sauf que je m'en rendais pas compte et en grandissant je m'en rends compte et plus je deviens féministe dans ma vie et plus j'aime les femmes et moins en fait j'en vis de monde de mecs parce que dans le monde réel on est moitié des hommes moitié des femmes donc maintenant je n'accepte plus d'être dans des environnements où il n'y a pas autant d'hommes que de femmes, alors je suis pas en train de dire qu'il faut absolument qu'il y ait une parité dans tout même si ce serait merveilleux mais voilà dans ce livre là le fait d'être dans un monde d'hommes avec des blagues d'hommes, des références d'hommes, des manières de parler d'hommes, des dialogues d'hommes, pas de femmes les seules autres références c'était que pour parler de sexe et pour parler de sexe c'est pour parler du corps des femmes je me souviens d'un dialogue sur les seins d'une femme, si c'est des seins qui sont plutôt roumains ou des seins je sais pas quoi donc vraiment ça coupe une partie du corps de la femme, il y a un dialogue sur les seins de femmes, il y a des trucs comme ça sur la sexualité mais où vraiment la femme elle est coupée en morceaux et on prend en morceaux des hommes qui parlent du corps des femmes je crois que j'arrive plus à lire ça, vraiment c'est pour ça qu'il me dérangeait ce livre, je peux plus alors de plus en plus je privilégie la littérature féminine parce que du coup ça me parle plus des femmes qui écrivent avec leur manière d'écrire et peut-être une autre sensibilité et peut-être aussi des points de vue qui me parlent plus et j'ai envie aussi de donner mon énergie plutôt aux femmes qu'aux hommes parce que j'ai déjà donné 36 ans d'énergie à consommer des choses faites par les hommes maintenant j'ai envie de consommer des choses faites par les femmes et donc ce livre m'a confirmé en fait ça et m'a confirmé que j'y arrivais pas et donc voilà j'étais gênée pendant tout le livre, je pense pas du tout que ce soit une volonté de l'auteur, je suis pas en train de dire que l'auteur peut-être il a fait un truc sexiste, pas sexiste je connais pas son oeuvre, je sais pas trop, si jamais t'as lu d'autres livres de lui n'hésite pas à me dire, je pense que je vais essayer de lire son livre qui s'appelle Fuck America parce que mon pote m'a dit qu'il était vraiment chouette et que j'ai envie de donner une seconde chance je pense que c'est un excellent auteur, je pense que c'est très bien écrit, c'est difficile pour moi de me permettre de juger le travail d'un auteur en plus c'est un grand qui a écrit plein plein de livres donc en tant que moi je peux pas trop juger son travail, je peux juste juger des sentiments et des émotions que j'ai ressenti en le lisant voilà ça m'a pas parlé, ça a pas été pénible de le lire mais je me suis retrouvée dans ce truc, dans ce monde qui est pas le monde dans lequel j'ai envie d'être en fait c'est bizarre hein et c'est marrant parce qu'il y a une femme en couverture là et un mec, mais c'est ouais un livre de mec bref, c'est drôle parce que par exemple il y a le commentaire d'une journaliste des inrock qui écrit on trouve de tout dans ce mélange explosif et savoureux du parrain à os117 os117 mais peut-être que simplement le sujet me plaisait pas, peut-être que tout ce que je t'ai dit là en fait c'est n'importe quoi et c'est juste que le sujet par exemple les OSS, tous les trucs comme ça ça m'intéresse pas et tous les trucs de la mafia ça m'intéresse pas donc c'est vraiment un concentré de sujets qui m'intéresse pas et quand j'ai voulu le lire je me suis dit qu'en fait il avait l'air marrant et que voilà tout le monde l'a censé et voilà j'ai voulu lui donner sa chance et oups ça a pas marché bref si tu l'as lu dis moi, si toi aussi t'as du mal à lire des livres qu'avec des mecs dedans, des personnages mecs ou à consommer de la culture qu'avec des mecs n'hésite pas à m'en parler je pense que je te parlerai de ça peut-être en vidéo ou très certainement dans d'autres supports on verra mais en tout cas c'est un sujet qui me semble assez intéressant à évoquer je te fais des gros gros bisous je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je te parlerai très certainement d'un livre que j'ai aimé bisous, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz